bonjour donc petite vidéo à destination des élèves concernant les différentes visions cahiers de texte, travail à faire pour que ce soit bien clair donc là alors je remercie encore Lorenza de me prêter son compte donc là j'ai une vision élève du cahier de texte enfin de pronotes donc je suis connecté en tant que Lorenza une élève de première PA et je suis sur sa page d'accueil alors sur sa page d'accueil je vois donc les différentes tuiles de cours les différents cours de cette journée du 17 mars et puis ici j'ai des tuiles là qui me présentent le travail à faire alors le problème c'est enfin le problème c'est je vous explique donc un enseignant lui ça remplit son cahier de texte par cahier de texte il faut comprendre le contenu de la séance que l'enseignant voudrait que vous fassiez pendant cette heure de cours là de maths puis de mc puis de physique chimie etc et puis ça finira par l'anglais d'accord donc le prof il remplit son cahier de texte et puis pour certains cahiers de texte il va vous donner un travail à faire et ça c'est le travail à faire à la fin de la séance pour la séance suivante à venir dans votre semaine de cours dans votre emploi du temps alors le problème c'est que si vous vous contentez de rester sur cette page d'accueil vous voyez que le travail à faire et vous voyez pas le contenu des séances et des fois il ya peut-être des documents qui sont pertinents à consulter donc moi ce que je vous conseille c'est plutôt de basculer sur cahier de texte donc là je vais cliquer sur cahier de texte comme je clique sur cahier de texte j'ai deux sous menus la contenu ressources et travail à faire que je retrouve ici contenu ressources et travail à faire donc ayant cliqué sur cahier de texte je tombe sur cette page là et là c'est peut-être plus clair pour aujourd'hui par exemple monsieur guichagua voici voici ce qu'il vous propose il a rempli donc son cahier de texte ça c'est le cahier de texte la production vous trouverez en piège joint un document pdf que je ne trouve pas donc j'imagine qu'il a glissé ici ça doit être ça dans le travail à faire et il vous demande vous reverrez les pages 1 à 5 donc ça c'est le contenu qu'il est que vous devez faire pendant l'heure de cours de monsieur guichagua et puis après avoir fait ce travail là vous devez basculer sur le travail à faire pour faire pour déposer vous pouvez me poser des questions via pronote donc ça c'est bien la messagerie j'imagine et vous me décrirez et expliquerez la courbe de lactation de la pachette via pronote donc là j'imagine quand je vois cette ce travail à faire qu'il va vous falloir ouvrir un document texte répondre sur le document texte dans le document texte pardon à cette question l'explication de la courbe de lactation puis enregistrer ce fichier puis après rendre votre copie en utilisant ce petit bouton là je pense que si vous n'avez pas d'ordinateur de disponible pas d'outils vous l'écrivez à la main l'explication de la courbe de lactation vous faites une photo avec votre téléphone et puis c'est la photo vous déposez voilà donc ça je pense pas que monsieur guichagua vous en voudra si je prends par exemple la fiche de maths donc ça c'est la fiche de maths du cours de 8h à 9h de cette journée même à fois madame jugant s'attend à ce que vous corriger les documents si je vois ils sont tous là donc à vous lire ce qu'il faut faire de suivre les consignes du cours de faire d'ouvrir de télécharger ces fichiers là et puis à la fin de cette séance voir le travail à faire donc faire les exercices 1 et 2 du chapitre 7 de la quatrième partie du chapitre 7 et puis quand c'est fait donc là madame jugant ne demande aucun dépôt donc quand vous l'avez fait sur votre cahier de maths vous cliquez sur fait enfin non fait vous cliquez dessus ça bascule en fait puis vous pouvez fermer et et puis et puis il est 18h32 donc je sais pas moi aller regarder un dessin animé parce qu'à 18h32 vous avez quand même bien travaillé voilà j'espère avoir été clair donc en gros en résumé vous vous connectez et puis moi le conseil que je vous donne c'est de cliquer sur cahier de texte de regarder la rubrique aujourd'hui de pleurer peut-être un peu et puis de pas regarder le lendemain n'anticipez pas et puis de faire ce qu'on vous demande de faire allez bon courage bon confinement et et ma foi je dirais bien à demain enfin vous enfin les premières pa je vous vois vendredi allez bonne journée bye